A la question peut-on faire un haul, présentation, vêtements en pilou-pilou ? Je réponds oui. Par contre, peut-on présenter un haul en ne voyant rien ? Je dis non. Salut ! Alors, si vous me suivez, vous l'avez vu, dans mes vlogs, j'ai fait les soldes et j'ai fait une grosse commande sur la boutique en ligne Pretty Little Things. Je n'ai jamais commandé chez eux, il me semble utile. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, les deux paquets, est en solde. Nous avons de la chaussure, du vêtement, du bijou, il y a plein de trucs, je crois qu'il y a près de 15 articles. C'est possible que la luminosité soit un petit peu instable, il n'y a aucun éclairage, c'est que du naturel, mais il est 4 heures. Et voilà, ça commence à diminuer. C'est pour ça que je ne vais pas tarder à ouvrir ces paquets, ça fait deux jours qu'ils sont chez moi. Non, je suis marseillaise, ça fait un jour. Et je n'ai pas craqué, je n'ai pas encore ouvert, je vous attendais. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Je commence par la chaussure. Elle se trouve là-dedans. Alors, vous allez vous dire, mais Caro, tu as déjà acheté dernièrement ? Oui, oui, oui. Alors, c'est exact, ce n'est pas du tout le même modèle. Mais le modèle que j'ai acheté chez Pinky, me semble-t-il, bof, bof. Et là, c'est particulièrement la taille que je voulais, enfin la forme que je voulais. Elles sont hyper sympas. Après avoir, j'ai pris 36. Et moi, je jomble entre le 37 et le 36. J'espère que ça ne va pas trop me serrer. Il faudrait qu'il existe le 36, enfin des intermédiaires, ce serait pas mal. Je vais donc essayer tout de suite ce petit modèle avec vous. Premier article, validé. Donc le 36 me va parfaitement bien. Je peux même mettre une paire de sockets à l'intérieur. Ça se porte aussi bien avec un slim à pantalon serré qu'avec une jupe, une robe, un collant noir. Je valide. Vu comme ça ? Ah si, si, une veste. Ah, je ne pensais pas que c'était ça comme matière. C'est une matière un peu crêpe. Ah, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rigide là par contre. À voir comment ça va être porté, parce que si ce n'est pas rigide, comment ça se tient. C'est ça. Les prix, je vous les marque à chaque fois. Voilà le motif. Mais c'est assez trompeur sur le site quand même. Bon, on va passer à l'essayage. Je tiens à préciser, de toute façon, pas besoin de préciser. Vous l'aurez remarqué, les essayages ne se passent pas le même jour. Je l'ai remis comme ça, donc finalement, très contente. Le modèle passe très très bien également. Je pense que ça gagnerait avec un petit collier. Ça peut être cool. Et après, à voir pour différentes associations possibles. J'aime beaucoup. Prochaine pièce. Il s'agit d'une pièce très tendance au motif piton, si je ne me trompe pas. Pareil, il me semble que c'est assez rigide normalement. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Et ouais. C'est même une matière un peu sky, un peu... Je ne sais pas. Toutes les pièces que j'ai prises sont en S ou 36. Ou 36 pointures, 36 type. T'as pas intérêt de transpirer par contre, je pense. Essayage. Alors, si c'était possible de ne pas se moquer, ça serait cool. Robocop, la meuf. 10 fois trop grand. Alors, normalement, il se portait sans mettre les épaules. On le portait juste comme ça, avec des fringues en dessous. Mais aussi bien la sensation que ça procure, je n'aime pas du tout. Il y a une odeur très particulière. Et puis, tout simplement, ça ne me va pas. Prochaine chose. Ah, beaucoup, beaucoup d'espoir. Ça, c'est une de mes pièces. D'ailleurs, j'ai un doute, mais c'était 36 quand même. C'est pas immense. C'est une combinaison pantalon à poids. On essaye. J'ai vraiment l'impression que les combinaisons pantalons me vont de mieux en mieux, sans prétention. Pourquoi j'en ai pas mis plus tôt ? Alors qu'on me le disait, je suis sûre que ça tirait bien. Bon. Bah, gros coup de cœur sur cette pièce. Next. Très classique. Un t-shirt The Beatles que j'avais déjà, mais qui est tout abîmé. Et que j'ai dû me enlever. Mais j'adore ça. Mettre ça avec une veste en jean par-dessus, une veste en cuir. Une veste rouge, comme tout. Tout ce qu'il y a de plus simple, on est d'accord. On est sur du 100% coton. C'est pour ça. Ça, c'est bien. C'est assez rare, d'ailleurs. Je l'essaie, vite fait. Par contre, la coiffure, plus ça va, plus ça me décoiffe. Donc voilà. Super. J'adore. Pièce basique, qui va m'être bien utile, avec différentes vestes, différents motifs, différents coloris. J'adore. Pour l'instant, c'est un sans faute. J'allais oublier la veste. J'avais déjà oublié, en fait. Prochaine pièce. Ceci. Je ne sais pas. Ah, si. Waouh, regardez-moi ça. C'est un soupule. Et puis, je ne suis pas trop fan des trucs qui montent, ça me gêne. Mais avec l'emmanchure dans elle, et surtout manche un peu bouffante, près du corps, bref, des associations de dingue affaires. On essaie tout de suite. Alors, c'est paravissant tout ça. J'adore, je suis contente. Le seul petit bémol, ça serait au niveau de la sensation. Ça picote. Mais bon, c'est une question d'adaptation, j'espère. Parce que j'aurais bien les boules de devoir m'en séparer et ne pas la porter. Dites-moi si vous connaissez ce genre de matière et si vous aussi, ça vous le fait. On continue, on verra bien. Mais quand il n'y en a plus... Hein ? Vous connaissez la suite. Oh ! Oh ! Deuxième paire de chaussures, c'est parti. Des bottes. Des bottes un petit peu sans tiag, des bottes que je n'ai absolument pas l'habitude de mettre. Des bottes qui, sur le site, me paraissaient cool. La taille vérifie quand même. Taille 3. On essaye, je vais essayer de faire des petites tenues sympas avec. Alors là, j'adore le modèle. Mais c'est peut-être une question de morphologie. J'ai l'impression que mes genoux, comme ils partent un peu vers la droite, et le modèle plus vers la gauche, ça fait bizarre. Vous voyez, cette partie à droite, il y a un espace en fait. Et je ne suis pas convaincue, par contre, c'est idéal. On est bien dedans. 36 est parfait, je n'en sais rien. Mais j'aime beaucoup. Donc je vais voir. Et puis peut-être qu'avec des collants, ça va passer. Et puis à force de la mettre, peut-être qu'elle va se faire. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, très très chouette modèle. Très bonne qualité. On continue. Ah, veste un petit peu écossaise, très girly. Ça aussi, c'était un de mes coups de cœur. Donc j'ai misé énormément d'espoir dessus. Mais elle n'a pas l'air de se tenir non plus. Ça va. Vous voyez ? Les couleurs sont intenses. C'est vraiment le rouge que j'aime. L'association avec le bleu, les rayures. J'adore. On va essayer tout ça. J'espère surtout, ça c'est le genre de pièce pour moi, pour ma morpho. Il faut que ce soit bien cintré au niveau de la taille. On regarde ça tout de suite. Je ne vais pas vous cacher que j'ai une petite déception. Parce qu'elle ne se ferme pas. Et en fait, ce que je trouve sympa, c'est vraiment la fermer de façon à ce que ça fasse comme ça. Et puis tout simplement, c'est sympa de pouvoir avoir la possibilité de la laisser ouverte ou de la fermer. Ouverte, on est d'accord. C'est super joli. Ça tombe très bien. Mais, ou alors, je n'ai pas compris le délire. Je n'ai pas vu. Pourtant, j'ai bien regardé. Il y a un trou. Il n'y a pas de trou. A voir. Je vais le garder parce que j'adore. Je trouve que les coloris me vont plutôt bien. Ça ravit un peu mon côté palot. Je vais étudier la chose. Et puis, si ce n'est pas possible, je mettrai une ceinture. Vous savez, des ceintures qu'on double comme ça avec un grenou. Ça peut être sympa. Mais vu que c'est bleu marine, noir, je ne sais pas. Bon. Petite déception quand même. Mais évidemment, je vais garder cette pièce parce qu'elle est très intéressante. On continue. Alors là. Attendez. Parce que ça s'ouvre. Alors là, là, je vois la matière et je me dis, ce n'est pas gagné. Je crois que c'est une veste qui fait un peu robe et on dirait du crêpe. Alors, c'est vraiment la matière que je déteste. Il faut voir. Pas de préjugés, pas d'a priori sans que tu l'aies vu. Et c'est bien. Vous voyez, c'est ça, je veux dire, de plus près. C'est bien du crêpe, ça. J'aimais beaucoup sur le mannequin. Non, mais je suis en soutien-gorge. J'aimais beaucoup sur le mannequin alors que je sais parfaitement que ce n'est pas une teinte qui me flatte. Je suis claire. Je crois que. Bon, allez, on va essayer. Jolie surprise. Je trouve que cette pièce est très intéressante, ultra chic en fonction de comment tu l'associes. J'adore. Très fluide. Elle tombe. Elle fait un joli tombé. Elle épouse bien les formes. La ceinture finit tout. Et vous avez vu avec les bottes ? Ça fait sympa aussi. Ah, je suis contente. Ceci. Alors, ceci est un legging comme ça. Beige new de Naked. Oh. Ah oui, non, mais là, c'est taille 11 ans. Mais on ne peut pas rentrer. Pourtant, j'ai pris taille 36. Mais ouais. Bon, on va essayer. Bon, ce n'est pas l'éclate de ouf, mais quand même, je pense que ça peut être pratique. En tout cas, j'utiliserai. C'est plutôt agréable. Par contre, en tout cas, c'est juste. Il ne faut pas que je grossisse plus que ça. Je n'arrive pas à passer à autre chose. What ? Regardez-moi ça. Vous allez vous dire, c'est un haut parce que... Ben non, c'est un collant. C'est un legging. Un legging. Ce n'est même pas un collant. Regardez, ça finit comme ça. J'avais envie d'un legging fun comme ça. J'avais envie de ce genre de legging que je trouve hyper féminin. A voir maintenant comment ça fait porter. J'adore. Ça rend super bien. J'avais un doute sur la ligne, la noire. Et finalement, c'est trop mignon. Je pense qu'avec même d'autres chaussures, il faut que j'essaie. J'avais un doute, je me suis dit, voilà. Et bien, je suis bien contente. Mais ça ne me fait pas revenir mon petit haut. Je ne mets pas énormément de bijoux. J'ai vu ce modèle-ci, qui est plutôt mignon. C'est sympa. Ces gros anneaux comme ça, qui sont juste collés au lobe. C'est original, je trouve. Avec cette coiffure notamment, ça le met bien en valeur. C'est joli, hein ? Pourquoi pas. En tout cas, je vais les garder. C'est pas la boule d'oreille ? Eh bien, j'aime bien. On continue ? Collier. Par contre, je vais enlever, parce que sinon, ça fait ça pas de mauvais. Je déteste quand t'as trop, trop, trop. En tout cas, sur moi, ça ne me va pas. Je pense qu'il y a des gens à bijoux. Et notamment des gens à bagues. Des fois, je vois des nanas avec des bagues, des bijoux, des bracelets. Wow, ça fait trop bien. J'essaie de faire comme elle. Mais ça ne sert à rien, ça ne me va pas. Ça, par contre, je sais que ça me va bien. Voilà, comme ça. Avec ça, ça rend très, très bien. Un petit bronzage qui ira bien, tant qu'à faire. J'aime beaucoup. Très agréable à porter. Je valide. Écoutez, je pense que si vous avez envie de faire une petite commande là-bas, foncez. C'est pas cher. Vous avez vu, je vous ai marqué les prix à chaque fois. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous fais un gros bisou. J'espère que cette petite vidéo, qui n'est pas si petite finalement, vous aura plu. Je vous dis à demain ou après-demain pour un vlog. Je vous embrasse. Très, très fort. Quelle discrétion. Vous savez, c'est ce bruit. C'est mon chat, c'est Jack qui saute sur la poubelle. Son délire, c'est de la faire tomber. Il y a rien. J'ai beau mettre du poire, des trucs, des... Non, non. Mon chat est très doué. Bon, je vous fais un énorme bisou. A plus. Salut.